bonjour Philippe Pascot bonjour merci de nous recevoir dans votre rentre pour quelques mois merci beaucoup de venir avec plaisir donc on vous a suivi depuis la fonderie Boquel jusqu'ici l'installation au musée océanographique ça y est c'est ouvert au public ça y est c'est ouvert au public après trois ans de travail on va dire de travail ce n'est pas un travail de bonheur de créer de d'imaginer cette exposition dans ce lieu extraordinaire ben enfin oui ça y est on y est on a fait le vernissage hier soir c'était très sympa et voilà ça continue c'est parti est ce qu'on peut revenir sur la naissance de ce projet moi ce que tout a débuté finalement donc ça a démarré il à peu près trois ans un petit peu plus une rencontre avec le directeur du musée robert l'équipe un projet une proposition de projet ensuite après quelques corrections pas beaucoup mais on n'a pas trop débordé en fait on est resté fidèles au projet initial et puis on a tout s'est bien passé jusqu'à présent on a fini par installer voilà il faut rappeler qu'il y a douze oeuvres donc au total dont sept créés spécialement spécialement pour le lieu oui c'est vrai qu'il ya eu douze oeuvres douze oeuvres exposées d'assez grand format pour ça que je suis resté sur ce chiffre un petit peu je voulais pas de petites pièces je voulais que des grandes pièces une par salle plus ou moins et par étage donc oui ensuite 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 vous avez investi tous les lieux du musée oui on a investi du parvis jusqu'à la terrasse même sur la falaise c'est permis un petit délire avec des oursins sur la falaise quasiment invisible du public mais ils sont là justement pour rappeler au public monégasque ils peuvent très bien les voir depuis la terrasse des prisons mais aussi depuis la digue de fond vieille on les voit parfaitement avec une magnifique vue exactement ou alors en hélico ou de la mer en bateau voilà c'était un peu l'anecdote de pouvoir les voir que comme ça c'est assez marrant et ils s'intègrent en fait tellement bien sur la falaise ces trois oursins accrochés et j'espère d'ailleurs qu'ils vont vivre et se patiner vraiment de la mer et de l'air et de tout ce qui va se passer pour qui je pense qu'ils vont sortir encore plus beau parce qu'ils vont être peut-être enrichis de petits coquillages ouais c'est ça exactement et donc quand on les voit ils sont vraiment fixés en contrebas contre bas du musée et puis finalement on a l'impression qu'ils ont toujours été là déjà et pourront peut-être éventuellement rester on sait jamais rester là encore encore longtemps peut-être et contrairement aux pièces d'extérieur ça c'est une pièce qu'il faut limite qu'elle s'abîme mais toujours en train de nettoyer de faire attention etc celle ci c'est pas grave donc on rappelle peut-être les matériaux que vous avez utilisé pour ça c'est bronze et acier pour les oursins d'accord et ensuite s'appelle soleil noir d'ailleurs c'est pensé ensuite peint comme une carrosserie de voiture dans une espèce de noir violine un peu comme qui pourrait rappeler les latins de l'oursin une fois mouillé là on a une autre oeuvre parmi nous une qui représente peut-être le plus le message que vous avez souhaité faire passer dans cette exposition la préservation des océans la préservation de notre planète c'est santa muerte on peut dire un petit peu plus santa muerte donc là c'est vrai qu'elle représente vraiment le sujet puisqu'elle est complètement recouverte de filet de filet donc son arme sert ce qui est ce qu'il a tué quoi ce qu'il a condamné et faite mourir et recouverte comme donc enfin recouverte elle est en bronze c'est une seule pièce en bronze massif mais le bonze on l'a poli donc il a cette couleur un peu doré comme de l'or qui était un peu ce qui veut dire un peu c'est que le traitement en fait de 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 la sculpture comme une déesse comme une reine donc elle est elle est partie dans son tombeau avec son or en ses ornements etc et elle est restée magnifique malgré 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 tous ces filets de sont des vrais filets de pêche c'était des vrais filets dérivants donc ce qui est ce qui tue ce qui tue ces tortues en fait parce que elle est très massive elle est très impressionnante mais elle a vraiment existé elle a vraiment existé c'était un squelette préhistorique en fait de l'ancêtre de la tortue et elle a vraiment existé oui je me suis basé sur un vrai squelette la seule chose que je me suis permis de changer sont les positions des palmes qui ressemble maintenant à des doigts et pour le côté un petit peu dramatique et faire prendre vraiment montrer le ce qu'elle a pu et ressentir et éprouvé pour essayer de se sortir de ses filets pour pouvoir continuer à vivre elle n'a pas réussi et elle est elle est maintenant morte quoi c'est fini elle est restée elle a été condamnée par ses filets en fait c'était vraiment l'objectif de cette exposition vous faire passer un réel message au public aux visiteurs complètement c'était c'était mon message et surtout aussi l'impératif pour exposer dans le musée c'est à dire qu'on ne peut pas accéder au musée si on ne joue pas le jeu et si on n'est pas là pour défendre aussi et parler de cette cause on a également golgotha qui n'est pas loin qui n'est pas vrai olivier inspiré d'ailleurs qui a à peu près 3000 ans qui m'a servi donc je me suis servi d'un vrai olivier pour faire cette sculpture m'a servi de modèle et là maintenant il est immortel à tout jamais puisqu'il a été fait avec cinq tonnes de bronze et comme calciné et fossilisé donc dans le musée chacune de vos oeuvres en fait finalement quand même une histoire une anecdote c'est vraiment un lien particulier avec c'est vrai c'est vrai chaque pièce fonctionne fonctionne toute seule là il ya un parcours dans le musée mais qui est assez fluide et qui est pas trop agressif qui a les pièces s'intègrent bien chacune dans le musée avec justement plus ou moins toute une connotation par rapport au message mais golgotha il est là il est posé comme s'ils surveillaient un petit peu à l'entrée comme ça les ce qui se passe et oui non c'est assez fluide c'est pas trop surcharger ça fonctionne bien les pièces fonctionnent entre elles fonctionnent seul le public verra comme enfin pense il va se faire sa propre histoire de rapport aux pièces là où elles sont posées peut tourner autour c'est facile quoi golgotha le squelette de la baleine même la mâchoire du mégalodon le requin sur la terrasse enfin ce sont des oeuvres vraiment après xxl on va dire impressionnante c'est vrai voilà impressionnante comment on fait à déplacer de telles pièces jusqu'ici et dans un établissement centenaire quand même alors ça a été il faut prendre son temps ce qu'on a fait un mois d'installation ça a été vraiment calculé parfaitement à l'avance par l'équipe et ensuite il faut il ya pas il faut il faut donc il faut des il ya des camions des grues et tout un tas de gens pour pour tout ça ça a pris à prendre à réinstaller les pièces dans le musée donc ça a pris un certain temps ça a été il ya certes pour certains endroits ils ont dû renforcer les sols on a dû démonter les pièces repas les pièces on a dû penser les pièces un petit peu à l'avance parce qu'on a été contraint de les faire rentrer donc par ou par les fenêtres ou par les portes mais il ya des limites donc il a fallu s'amuser un petit peu avec tout ça le requin ça a été un petit peu plus facile parce que en extérieur et il est monté directement par une grue sur le toit porté par des évidemment il est arrivé ici par des on voit exceptionnel comme certaines pièces d'ici mais sinon tout s'est bien passé ça on a pris le temps on a fait ça calmement et tout va bien c'est la première fois que vous travaillez de cette manière pour une telle commande d'habitude quelles sont vos habitudes non ça a été c'est très particulier ici parce qu'il y avait vraiment une demande du musée très très particulière mais ça a été un vrai plaisir est assez facile pour moi de penser à cet exercice et de s'intégrer au mieux et de coller au mieux de aux demandes du musée tout en ayant des oeuvres contemporaines et de se mélanger avec le côté rococo un petit peu du musée avec tout ce vécu etc et de poser des pièces qui ont été faites finalement il ya trois ans par rapport c'est rien par rapport à l'existence du musée et les pièces qui dialogue bien entre elles et puis en même temps même si l'expo un côté un petit peu le message un petit peu dramatique ce qui se passe aussi c'est qu'il ya une espèce de poésie dans les pièces donc ça c'est pour ça s'il ya un espèce de côté fluide qui est pas désagréable en fait c'est un exercice que vous aimerez reproduire complètement complètement et je c'est ce qui peut se passer très prochainement dans d'autres endroits ou dans des lieux qui sont déjà maintenant prévus pour la suite de l'expo et la suite plus c'est à dire qu'il ya aussi des pièces qui vont venir s'ajouter à certaines pièces de l'expo pour aller dans d'autres lieux et pour faire de nouvelles nouvelles histoires vous avez justement un lieu bas le prochain lieu ensuite il ya entre autres il ya chamarande le domaine de chamarande dans l'essone où il ya un parc de 100 hectares et là les pièces vont vont vivre dehors en fait elles vont être exposées dehors une partie dedans mais dedans il ya des pièces pour dedans sont pas ici et là la plupart des pièces qui sont ici vont vont aller dans un parc ensuite pour une expo de six mois entre autres merci en tout cas de nous avoir reçu merci à vous on rappelle au public qu'ils ont tout l'été jusqu'à la fin du mois de septembre pour venir découvrir l'exposition impressionnantes sculptures de philippe pasqua génial merci beaucoup c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivi je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours excellent week end